un stonewall que j'ai joué en 2008 contre le quignot donc c4, f5, cavalier c3, cavalier f6, g3, e6, fou g2, c6, d3, d5, dc2, d4 une initiative personnelle du jour, d4 cautionné par Stockfish quand même, cavalier b1, fou d6, Stockfish ici propose plutôt c5 avec un légère avantage, cavalier b1, fou d6, e3, petit roc ouais, c'est un début un peu particulier, bon le pion ici en d4 est protégé sur la prise en d4, fou b4 échec et je récupère le pion mais Kc3 d'un point d4, cavalier f3 et Stockfish n'aime pas trop la position blanche, la position noire pardon, puisqu'il estime que les blancs sont mieux je pense par rapport à l'avantage de développement, après c'est déjà un peu complexe je trouve, notamment avec le pion e6 arriéré mais le pion aussi d3 arriéré donc petit roc, cavalier f3, d prend e3, fou prend e3, dans la partie e5, cavalier c3, cavalier a6 ici, plutôt conseillé par Stockfish f4 avec un léger avantage noir, cavalier a6, grand roc, c5, a3, cavalier c7, tour h1, a6, un peu trop mou selon Stockfish qui préfère un tour h8 pour éviter la tension et la pression sur le pion, 5, donc a6, cavalier e2, cavalier e6, dame c3, cavalier d4 avec une position égale, sinon à mon avantage noir avec dame c7, cavalier d4, roi b1, tour b8 bon c'est clair, on va avoir affaire à une attaque directe sur le roi blanc, fou g5, b5, cavalier c5 qui est pas bon, là dans la partie j'ai joué dame c7 mais un coup qui n'est pas évident à trouver, je crois que ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit, ça remonte quand même à ça fait combien ça 2008, ça fait 13 ans, donc je vous laisse quelques instants, mais ça gagne tout de suite avec les avec les noirs, on m'était sur pause comme d'habitude, non pas dame c7 qui donne un bon avantage noir, ce que j'ai joué dans la partie mais le coup tout simplement fou b7, fou b7, le cavalier f3 est attaqué deux fois, et sur cavalier h4 vous avez b4, a prend b4, c prend b4, dame d2, fou prend g2, cavalier prend g2, et vous avez soit b3, soit cavalier f3 qui gagne immédiatement, vous avez aussi sur fou b7 tour e3, on aurait pu penser à tour e3, mais il y a f4 g prend f4, fou prend f6, et dame prend f6 avec une position, un très gros avantage noir, c'est certainement gagner dans cette position, il y a des problèmes sur la tour e3, il y a des problèmes sur f3 donc voilà, un coup tout simple, non pas sur cavalier c1 qui est faux, non pas dame c7, mais fou b7 qui gagne donc cavalier prend d4, on revient ici, cavalier c1, dame c7, cavalier prend d4, c prend d4, dame c2, fou e6, voilà le tournant de la partie ici, un coup douteux x6, ici par contre, vous avez une suite gagnante avec fou prend a3 est-ce que je l'avais envisagé dans la partie, je ne sais plus, ou je n'avais pas vu jusqu'au bout, c'était compliqué b prend a3, b prend c4, échec, roi a1, c3 avec la menace tour b2 donc cavalier b3, dame d6 qui menace, dame prend a3 avec une position gagnée tour b1, et le bon coup ici, c'est fou e6, fou c1, tour b5 avec une position gagnante pour les noirs avec les deux tours qui vont se doubler sur la colonne b, la coordination des pièces noires, tout ça c'est archi gagné en fait vous aviez une autre variante ici, non pas x3, mais b prend c4, dame 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 prend c4 et cavalier e4, fou d2, cavalier prend f2, fou d5 échec, roi h8 avec un gros avantage noir donc on peut voir ici sur cavalier e4, j'ai peut-être oublié de préciser sur cavalier e4 où on peut voir une petite variante, une petite variante et une petite variante avec fou prends avec un avantage énorme, on est presque à moins 6, moins 5 30, moins 5 40 évidemment sur pied on prend donc avec un avantage de presque presque moins 5 parce que moins 6 en fait bon sur un coup comme tout reprend sans commentaire f5 donc le tournant de la partie ici f6 non mais on avait des coups fois 3 ou b prend c c4 avec dans les deux cas une position gagnante pour les noirs donc f6 c5 les noirs jouent sur la surcharge du fou d6 par exemple fou prend c5, tour prend e5, dame prend e5, fou f4 avec un avantage blanc gros avantage blanc donc c5 tour fc8 histoire de clouer le pion c5 b4 dame f7 ici la position est encore à peu près égale avec un léger avantage noir dame e2 dame e2 fou c7 évidemment le fou était en prise f4 et une mauvaise initiative de la part et la position tient donc e4 fou à partir de là tout s'écroule en fait fou prend, dame prend, dé prend e4 fou c4 intermédiaire bon sur f prend e4 ici vous avez fou prend e4 et sur tour e8 dame b2 avec un bon avantage blanc bon on dé prend e4 fou c4 dame f2 tour d8 e5 bon là la masse édite la partie est terminée ça s'est terminé en quelques coups enfin quelques coups ça s'est terminé au 46e coup on en est au 29e mais techniquement c'est perdu ici pour les noirs pour les noirs le tournant de la partie ici tout simplement est là on va prendre le début tout ça c'est correct il fallait tuer la position ce qui était possible e5 c3 cavalier a6 grand rog c5 je suis pas certain que grand rog c'est un bon choix stratégique j'en doute fort a3 cavalier c7 ou h20 a6 cavalier d2 cavalier d6 dame c3 cavalier d4 donc il y a un premier tournant dans la partie où les noirs gagnent tout de suite cavalier c5 qui est faux non pas dame c7 mais fou b7 qui gagne sinon dame c7 cavalier prend d4 c prend d4 dame c2 et puis là les deux suites gagnantes avec fou prend a3 et b prend c4 bon c'est une vidéo dont vous pouvez la repasser en boucle si vous le désirez voilà pour la partie le quignon puis glissi donc moi même a été joué en 2008 8